Merci. Bon, vous avez juste oublié de mentionner un point important, c'est que je m'occupe beaucoup du programme de l'Académie des sciences qui s'appelle la main à la patte, qui consiste à, dans les collèges, entre autres, aussi en primaire, à montrer comment on peut faire de la science par une approche d'investigation, c'est-à-dire de se poser des problèmes et d'essayer de les résoudre vous-même en faisant des expériences et en essayant de trouver la solution. Et je passe souvent dans les collèges pour, justement, travailler avec des classes. Alors, c'est plutôt sixième, cinquième, donc un peu plus petit que la vôtre. Alors, je vais vous parler du verre, effectivement. Je vais vous raconter un peu des histoires sur le verre. Et c'est à la fois historique, scientifique et on parlera aussi des procédés. Vous verrez des procédés industriels du verre qui sont très intéressants. Alors, d'abord, je commence par un petit film. Porte-le au-moi ! Alors, ce petit film est un des nombreux films qui ont été faits pour une publicité en Inde. et qui fait qu'aujourd'hui, Saint-Gobain est extrêmement connu en Inde. Si vous allez en Inde et que vous parlez de Saint-Gobain, tout le monde connaît Saint-Gobain parce que ces petits films sont passés à la télévision et illustrent une des propriétés du verre qui est la transparence. Le verre est transparent, comme vous avez pu le voir sur le film, et puis vous pouvez le voir un peu autour de vous. Alors ça, c'est deux choses où le verre est très important. Pour regarder l'infiniment grand, vous voyez ici une galaxie, et c'est grâce à des télescopes, c'est une photo du télescope Hubble, et c'est une énorme plaque de verre, très 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 précisément fabriquée, qui permet d'obtenir ces images en faisant un énorme miroir du télescope. Mais c'est aussi pour voir l'infiniment petit, vous avez ici la division d'une cellule, et de nouveau, vous pouvez obtenir ces magnifiques images de la division d'une cellule, tout petit, à travers des microscopes, vous connaissez, vous utilisez des microscopes, des microscopes qui sont suffisamment sophistiqués, et l'élément très important du microscope, c'est la somme des lentilles, qui permet de faire ces images absolument fantastiques. Alors, il faut comprendre que le verre n'est pas un matériau ordinaire. Le verre, c'est un matériau exceptionnel, parce qu'il a des propriétés exceptionnelles, et je vais essayer de les illustrer. D'abord, la transparence. Alors ici, vous avez une maison, elle est fantastique, évidemment, il ne faut pas avoir trop de voisins, mais c'est assez agréable de vivre dans une maison comme ça. Et puis, vous avez évidemment la durabilité. Vous avez ces magnifiques vitraux, ici, de la cathédrale de Chartres, qui illustrent parfaitement, donc c'est des vitraux qu'il y a pour les plus anciens du XIIe siècle, donc de plus, pas loin de 1000 ans, qui existent toujours, et qui sont quand même utilisés tous les jours dans ces églises. Et puis, c'est aussi un produit qui permet de, un matériau qui résiste à la chimie, qui résiste, justement, et très utilisé par les chimistes, parce qu'il résiste à de nombreux produits chimiques, il est inerte chimiquement, et donc c'est un matériau qu'on trouve énormément dans les laboratoires, et dans toutes les personnes qui ont à manipuler à la fois des objets biologiques et chimiques. Et puis, ça résiste à la température. Ce sont des plaques de vitro-cérame qui permettent de cuire les aliments. Et là encore, ce sont des plaques de verre. Ça résiste aussi à la température. Alors, vous voyez ici des expériences de mécanique pour montrer la résistance mécanique du verre. Vous avez à gauche des chercheurs de Saint-Gobain, mais des chercheurs dans les années 50, qui testent, vous voyez, sous leurs pieds une plaque de verre, et qui montrent que la plaque de verre ne casse pas, malgré le fait qu'on mette deux personnes l'une sur l'autre. Puis, à droite, vous avez la même chose faite avec des éléphants. Donc, la plaque de verre, elle est là. Vous voyez, vous trouvez les éléphants, vous les faites monter sur une balance, et puis vous accrochez la balance au verre, et vous montrez que le verre est très résistant. Évidemment, il faut trouver les éléphants, ce n'est pas forcément facile. Voilà, c'est juste pour montrer que le verre, ça résiste mécaniquement aussi. Et puis là, c'est une histoire. Alors, c'est le restaurant La Pérouse, qui est à Paris. Vous n'avez probablement pas eu l'occasion d'y aller, mais dans les salons, vous avez des rayures sur les plaques de verre. Donc, le verre, c'est quelque chose qui est difficile à rayer, et vous savez que le verre peut être rayé par le diamant. Donc, ce sont des salons où les femmes, quand on leur offrait un diamant, testaient si c'était vraiment un vrai diamant, en rayant le miroir et en vérifiant qu'effectivement, le verre pouvait être rayé, parce que le diamant est un des seuls produits qui est plus dur que le verre. Voilà. Et ça existe encore. Alors, le verre a une autre propriété, c'est qu'on peut mettre des tas de choses dedans. On peut faire du verre coloré, on le reverra. Mais on peut mettre des tas de choses dedans, et ça permet de solubiliser des produits chimiques. Alors, ici, vous avez du verre qui est utilisé pour stocker les déchets ultimes des centrales nucléaires. Vous savez que dans les centrales nucléaires, la France a décidé de retraiter les déchets. Et on sépare en France les déchets, et on garde ce qu'on appelle les déchets ultimes, c'est-à-dire les déchets les plus radioactifs, qui sont en fait des ions d'atomes lourds. Et on les solubilise dans le verre avant de les mettre dans des containers qui empêchent les radiations de sortir. Et ensuite, comme vous le savez, éventuellement, de les enfouir dans un site prévu à cet effet. Voilà. C'est pour illustrer le côté solubilisé du solvant, un peu comme de l'eau. Le verre, on peut faire dissoudre dans du verre plein, plein de choses. Alors, sa propriété principale est tout à fait remarquable. C'est une propriété exceptionnelle. Voilà. C'est sa viscosité. Alors, qu'est-ce que c'est que la viscosité ? C'est quelque chose qui explique comment un liquide coule. Vous savez que si vous prenez de l'eau, ça coule vite. Si vous prenez du miel, ça coule moins vite. Et si vous prenez de la pâte à modeler, vous arrivez à la déformer, mais ça ne coule pratiquement pas. Et puis si vous prenez un solide, ça ne coule plus du tout. Donc, cette viscosité qui explique comment un liquide coule, c'est pour le verre une propriété exceptionnelle parce qu'elle varie continuement. Le verre est un élément qui, quand on le chauffe, passe de l'état très dur, tel que vous le connaissez à température ambiante, c'est-à-dire, par exemple, les parois de verre que vous avez sur ces vitrages. Mais lorsque vous le chauffez, il s'amollit un peu, de plus en plus, pour finir à très haute température, à couler, un peu comme l'eau. Alors, la beauté de ce matériau, c'est qu'au lieu de passer brutalement de l'état très solide à l'état très liquide, l'eau, par exemple, vous avez un glaçon, c'est un solide. Quand vous le chauffez de ce glaçon au-dessus de 0 degré, il devient liquide, mais il devient liquide brutalement. Alors, il ne devient pas de plus en plus visqueux, il passe brutalement de l'état solide à l'état liquide. Eh bien, le verre, pas du tout. Le verre, il va devenir de plus en plus liquide ou de moins en moins solide avec la température. Et ça, ça permet de fabriquer des objets en verre de façon tout à fait exceptionnelle, puisque, en fonction de la température, vous pouvez pratiquement passer du solide à la pâte à modeler, de la pâte à modeler au miel et du miel à l'eau. Et vous voyez que vous ne manipulez pas de la même façon de la pâte à modeler, du miel ou de l'eau. Eh bien, c'est cette propriété fantastique de variation de la viscosité en fonction de la température qui a permis de fabriquer un peu tous les objets en verre que l'on connaît. Alors, par comparaison, j'ai mis un métal, la fonte, tout à l'heure je vous ai parlé de l'eau, mais si vous prenez un métal, la fonte ou l'acier, eh bien, vous voyez que sa viscosité est pratiquement infinie à basse température. Et lorsque vous arrivez à la température de fusion, environ 1100 degrés pour la fonte, eh bien, d'un seul coup, ça devient très liquide comme de l'eau, mais comme pour le glaçon, c'est d'un seul coup, et évidemment, ça change beaucoup de choses. Alors, le verre est fait d'un matériau très courant, Patrick en a parlé, mais vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais c'est la silice. La silice, c'est le sable. C'est un des matériaux les plus courants sur Terre. Vous le connaissez sur les plages, ça existe aussi dans le granit. C'est un matériau extrêmement courant. Alors, le problème, c'est que ce matériau de la silice, si vous essayez de faire fondre la silice, d'abord, il ne va pas forcément passer continuellement au niveau de la viscosité que je vous ai expliquée tout à l'heure. Il va, dans certains cas, fondre d'un seul coup. Mais aussi, c'est à très haute température qu'il faut le porter pour pouvoir le faire fondre. Donc, ce matériau exceptionnel a toute une histoire très ancienne qui remonte avant les Égyptiens et qui a de tout temps été utilisée. Alors, j'aime bien cette histoire, même si les historiens pensent qu'elle est fausse. C'est un grec, Pline l'Ancien, un romain plutôt, Pline l'Ancien, qui raconte l'histoire de comment le verre a été découvert. Alors, c'est très intéressant cette histoire parce qu'elle illustre quelque chose qui est très important en science, c'est la découverte accidentelle. On découvre des choses, pas toujours parce qu'on les cherche, mais quelquefois parce qu'on remarque un phénomène et ensuite, on essaye de le comprendre. Alors, l'histoire, je vais vous la raconter parce qu'elle est très jolie. Ce sont des phéniciens, donc des gens qui transportaient du sodium, du carbonate de sodium, alors qu'ils s'appelaient du natron, qu'on appelle le natron, mais ce sont des pierres de carbonate de sodium, dans leur bateau. En fait, ça servait de leste. Parce que vous savez qu'un bateau, il faut lui mettre des cailloux dans le fond, sinon il bouge trop. Et ils arrivent sur une plage, ils veulent faire un feu. Et ils ont l'idée d'utiliser les pierres de carbonate de sodium pour faire un feu à l'intérieur, sur la plage où il y a du sable. Et ils allument leur feu. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'ils voient couler, lorsque le feu est bien développé, ils voient couler, vous le voyez sur ce dessin, ils voient couler un liquide entre le carbonate de sodium, les pierres, et puis le sable qui est sur la plage. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découvert, en quelque sorte, la formulation du verre. Quand on rajoute du carbonate de sodium à de la silice, donc on rajoute ces pierres de natron au sable, eh bien on peut faire fondre le sable à une température bien plus basse que le sable tout seul. Et ça, c'est une propriété exceptionnelle, parce que ça permet, avec de la chaleur que l'on pouvait atteindre à l'époque, c'est-à-dire environ 1000 degrés ou 1100 degrés, de fabriquer du verre, alors qu'on ne pouvait pas fabriquer du verre en fondant uniquement de la silice. Et voilà l'histoire de la découverte racontée par Pline Mancien. Donc le verre, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de trois constituants, c'est un peu comme de la cuisine, du sable, du carbonate de sodium, je viens de vous expliquer que c'était important pour le faire fondre à basse température, ou à plus basse température, et puis on rajoute du carbonate de calcium, parce que le calcium, ça vient renforcer le verre. Si on ne met que du carbonate de sodium, c'est un verre qu'on fabrique, qui ressemble à du verre, mais qui se dissout dans l'eau, à force. Lentement, il ne se dissout pas vite, mais il se dissout dans l'eau. D'ailleurs, vous avez tous utilisé des verres, et vous savez que quand vous utilisez des verres, votre papa ou votre maman, de temps en temps, sortent les verres de la machine à laver et trouvent qu'ils sont sales. En fait, ils ne sont pas sales, ces verres. Ils sont juste un peu... La surface a un peu été dissoute par l'eau de la machine à laver, et ça donne un aspect un peu turbide, un peu comme le vitrage qui est là, c'est-à-dire un peu trouble, et on a l'impression qu'il est sale. Mais en fait, ce n'est pas qu'il est sale. C'est simplement que la surface a été un peu abîmée, parce qu'une partie de ce verre a été dissoute dans l'eau. Donc, le carbonate de calcium, il est là pour empêcher cette dissolution, ou la limiter. Alors, il y a quelqu'un qui a exprimé quelque chose de très intéressant, c'est que le... Alors, la glace, je reviendrai sur ce que c'est que la glace. Alors, ce n'est pas de la glace à manger. Dans le temps, on appelait une forme de verre la glace, et je vous expliquerai pourquoi. Mais la glace est un objet précieux tiré de matières les plus vulgaires, parce que du sable, du carbonate de sodium, du carbonate de calcium, ce sont des pierres qu'on trouve un peu partout, et quand on les mélange, ça donne ce matériau absolument merveilleux. Donc, c'est ce mélange qui a des propriétés extraordinaires. Alors, on retrouve des fours à verre très, très, très anciens à peu près tout autour de la Méditerranée. En particulier en Israël, parce qu'en Israël, on trouvait justement à la fois du sable, du carbonate de sodium et du carbonate de calcium qui étaient faciles à trouver autour, et puis il y avait des arbres où on pouvait faire du feu. Donc, on avait tous les ingrédients pour faire du verre. Donc, on retrouve des fours qui fabriquent le verre, un verre qui était fabriqué 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a 3, 4 000 ans, on fabriquait déjà du verre. Donc, il y a très longtemps. Alors, le verre, au début, ça a servi finalement à trois choses. À décorer, on a fait beaucoup d'objets en verre, vous en verrez quelques exemples. L'architecture, évidemment, les tours en verre, les fenêtres, les baies vitrées, ça rentre dans la composition des maisons. Et puis, des objets utiles, les bouteilles de verre, les flacons en verre. Voilà, c'est les 3 grandes utilisations du verre pour faire des objets jolis, dans la maison, pour construire des bâtiments, et puis des objets qui sont utiles. Alors, vous voyez un exemple de bijoux très anciens faits en verre. Alors, au début, le verre, il n'était pas transparent. On faisait du verre, mais on ne savait pas le rendre transparent parce qu'il y avait des impuretés. Après, on a su ôter les impuretés, puis après, on a su rajouter des impuretés contrôlées pour contrôler la couleur du verre. Et ça, c'est effectivement le travail des chimistes, et c'est exactement pour ça que je vous parle du verre. Vous voyez des magnifiques coupes qui ont été faites par des Romains en verre, que vous trouvez dans pratiquement tous les musées d'Europe. Vous avez des objets comme ça. Et le verre a été utilisé finalement très tard pour faire des vitres. Vous avez un exemple ici d'une vitre, mais très très rare. Du temps des Romains, on utilisait un peu le verre dans les gens qui étaient très très riches. Ils pouvaient utiliser des verres. C'était plutôt, vous voyez, des morceaux de verre un peu circulaires, pas complètement transparents, qui s'utilisaient pour faire rentrer la lumière. Mais le vitrage est rentré très tardivement dans l'utilisation du verre, pratiquement à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire à peu près de l'époque de Louis XIV. C'est le moment où on a commencé à systématiquement utiliser des vitres en verre. Alors évidemment, il y a des endroits emblématiques faits en verre. Vous avez la pyramide du Louvre qui a été faite avec un verre extrêmement transparent, extrêmement spécial. On a d'ailleurs gardé à Saint-Gobain des stocks, puisque Saint-Gobain a fait ce verre, des stocks de verre parce qu'on ne sait pas le refaire, enfin plutôt, on ne le fabrique plus. Donc quand il y a des carreaux de cassés dans la pyramide du Louvre, on va chercher du verre en stock pour refaire des carreaux en espérant qu'il y aura suffisamment de stock pour que ça tienne longtemps parce que c'est un verre extrêmement transparent. Voilà, et vous voyez aussi des objets en verre. Ce sont des meubles qui ont été faits en verre et qui permettent donc de faire un mobilier en verre, ce qui est assez rare. Alors, comme je vous l'ai dit, les couleurs ont été réintroduites sous forme d'impureté dans le verre pour contrôler ces couleurs. Et donc, on peut remettre en fonction de ce qu'on met dans le verre qui sont en fait des ions d'atomes lourds, on peut contrôler les couleurs. Alors, je vais passer là-dessus parce que je ne veux pas y passer trop de temps. Voilà. Alors, évidemment, ces couleurs, elles sont très importantes. Elles ont permis de faire quelque chose d'exceptionnel. Alors, on est maintenant au Moyen-Âge, on est au XIIe, XIIIe siècle. Lorsque, vous avez peut-être dû parler de l'art roman et de l'art gothique, une très grande différence dans l'architecture entre l'art roman où les murs tenaient par les murs eux-mêmes et l'art gothique qui a introduit l'idée de pilier, qui a permis de fabriquer des objets où le bâtiment n'était plus tenu par les murs mais tenu par des piliers. Et le fait que ce soit tenu par des piliers, ça a permis de faire des ouvertures, des ouvertures très grandes qu'on a comblées avec du vert pour faire rentrer la lumière et du vert coloré pour décorer l'intérieur de l'église et, évidemment, impressionner les paroissiens qui, en rentrant dans une cathédrale, voyaient tous ces vitraux de couleur et étaient émerveillés. C'était le but. Il faut se rendre compte que dans le prix d'une cathédrale, le prix des vitraux pouvait atteindre 20% du prix de la cathédrale. C'est-à-dire que c'était un des éléments les plus chers de la fabrication d'une cathédrale. Alors, comment est-ce qu'on contrôle les propriétés du vert ? Alors, je vais passer ça aussi parce qu'on va passer, on peut faire des escaliers. Alors, il y a une histoire très intéressante qui, de nouveau, est un accident, une découverte accidentelle. Je vous ai expliqué la découverte du vert. Je vais maintenant vous expliquer la découverte du vert feuilleté. C'est un vert et c'est comme ça que sont faits aujourd'hui les pare-brises des automobiles. Vos pare-brises ou l'état pare-brise des automobiles sont faits par deux couches de vert, deux verts très fins au milieu duquel il y a une couche de plastique. La raison pour laquelle il y a une couche de plastique entre deux couches de vert, c'est pour faire du vert feuilleté et éviter que si le vert éclate, vous ne receviez les morceaux de vert dans la figure et vous blesse. Alors je vais vous raconter l'histoire de comment ça a été découvert. C'est un chimiste, Bénédictus, Édouard Bénédictus, qui faisait ce qu'on appelle des mélanges de collidons. C'est-à-dire que c'était une sorte de polymère, si vous voulez. Il faisait ça dans des béchères, dans des récipients en verre et il faisait ces mélanges et puis ensuite il récupérait le produit. Il y en avait un peu qui restaient sur la surface du récipient et puis il faisait autre chose avec. Et puis un jour, il a laissé tomber son récipient en verre et le récipient en verre est tombé par terre et au lieu qu'il se casse en mille morceaux, il s'est cassé mais les morceaux sont restés ensemble parce qu'il y avait une couche de cette matière plastique à l'intérieur qui a empêché les morceaux de partir dans tous les sens. Bon, il a fait cette remarque dans sa tête et puis il a continué à faire autre chose. Et puis un jour, il a assisté à un accident de voiture. Et vous savez, on était au début du XXe siècle, donc 1920-1925, et on voyait, enfin vous voyez même plus tôt, 1903 dans le cas de Bénédictus, et il y avait des voitures qui avaient déjà des pare-brises et lorsque il y avait un accident de voiture, le verre se cassait avec des morceaux très coupants et blessait ou même tuait les passagers de la voiture. Et donc en assistant à un accident de voiture où une personne, une femme avait été tuée en fait par les morceaux de verre qui avaient éclaté, il s'est souvenu de ce qu'il avait vu dans son laboratoire et il s'est dit si je suis capable de mettre une matière plastique pour tenir le verre, eh bien on va faire des pare-brises qui vont être beaucoup plus solides et qui éviteront de faire des éclats de verre pour blesser les gens. Et c'est ce qu'il a fait, il a inventé le verre triplex. Le verre triplex, trois, triplex comme trois, un morceau de verre, un morceau de plastique et un autre morceau de verre. Donc deux couches de verre avec une couche de plastique entre les deux. C'est aujourd'hui encore la façon dont on fabrique les pare-brises. Et ça a permis non seulement, vous voyez à droite la publicité de ces années, le danger d'être, plus de danger d'être diffiguré si vous utilisez du verre triplex. Alors ça, c'est une photo très intéressante qu'on a dans les archives de Saint-Gobain. Alors vous voyez, cette photo, c'est un morceau de verre qui est en fait un morceau de pare-brise d'une voiture qui était la voiture de Clémenceau. Clémenceau, c'était le chef de l'État de la France à cette époque. Et il y a eu un attentat. Et les gens voulaient tuer Clémenceau. Il y a eu une balle de revolver, vous voyez sa trace, qui est tombée à travers le pare-brise. Et en fait, cette balle de revolver n'a pas traversé le pare-brise parce que c'était un pare-brise triplex et elle s'est arrêtée. Et on a récupéré ce morceau de pare-brise où la balle s'était arrêtée. Derrière, on a pris la photo de la voiture de Clémenceau avec son chauffeur qui a été photographié après l'attentat. Et vous avez ici écrit sur la photo chauffeur de Clémenceau et ici, il y a écrit au verre triplex qui va sauver la vie. Si la balle était passée à travers, le chauffeur de Clémenceau serait mort. Et la balle ayant été arrêtée par le verre triplex, le chauffeur de Clémenceau a survécu et cette photo témoigne en quelque sorte de à la fois cet attentat et le rôle du pare-brise triplex. Alors, il n'y a pas que le chauffeur de Clémenceau qui sait ça. Alors, pour les gens, qui connaît Tintin ? Bon. Ah, il y en a qui... Je vois quelques-uns qui ne connaissent pas Tintin ou qui n'écoutent pas. Bon. Alors, ça c'est dans le sceptre d'autocar. La première fois que Tintin rencontre la Castafior. Alors, vous voyez que Tintin rencontre la Castafior dans la voiture et que la Castafior se met à chanter. Bon, évidemment, Tintin est un peu déstabilisé mais il est rassuré parce qu'il voit que le verre de la voiture est fait avec du verre sécurite qui est donc résistant et qui résiste à la voix de la Castafior. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment Tintin, vous allez relire le sceptre d'autocar et vous verrez comment, grâce au verre sécurite, Tintin a été rassuré malgré les chants de la Castafior. Alors, maintenant, on va parler un peu des procédés parce que cette propriété fantastique d'avoir une viscosité qui change avec le temps, avec la température, ça a permis de fabriquer du verre de façon exceptionnelle. Alors, d'abord, le premier procédé qui est toujours un peu utilisé, c'est le soufflage. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous chauffez le verre pour le ramollir un peu comme de la pâte à modeler, vous le mettez au bout d'une canne creuse et vous soufflez pour pouvoir prendre du volume et faire un récipient avec ce verre. Donc, en fait, ce procédé de soufflage, vous voyez ici des égyptiens, des dessins égyptiens qui décrivent déjà le soufflage du verre, ça vous permet de faire des récipients. Voilà un exemple, par exemple, de soufflage. Donc, vous prenez ce qu'on appelle une paraison, c'est-à-dire un morceau de verre chauffé, mais pas trop, il ne faut pas que ce soit trop liquide, il faut qu'il soit un peu mou, comme c'est même un peu plus visqueux du miel, plutôt de la pâte à modeler, et vous soufflez et vous avez évidemment une grosse bulle de verre qui se forme et avec cette bulle, vous pouvez faire des caraves, des bouteilles, etc. Alors, les fours, je vais passer assez vite, mais un four verrier, c'est moderne, c'est intéressant. Voilà du verre en fusion. Donc, vous mettez votre... S'il vous plaît, derrière. S'il vous plaît. Vous avez de la poudre que vous mélangez et vous mettez des flammes qui viennent chauffer la voûte du four et ce four, un peu comme les anciens fours à pain, cette voûte très chaude qui fait fondre les matières premières, c'est-à-dire le sable, le carbonate de sodium et le carbonate de calcium. Alors, il faut se rendre compte qu'un four moderne, vous avez ici la photo d'un four de Saint-Gobain en Inde, un four moderne, ça produit 1000 tonnes par jour de verre, 1000 tonnes par jour de verre, pratiquement sans arrêt pendant 15 ans. Donc, quand vous allumez un four, il y a toute une cérémonie autour de ce qu'on appelle la cérémonie de l'allumette, quand on démarre un four nouveau, ce four, il va produire pratiquement 1000 tonnes de verre pendant 15 ans, tous les jours. Alors, pour vous rendre compte de ce que c'est que 1000 tonnes de verre, c'est 1 million de bouteilles d'eau. Le verre, le poids de 1000 tonnes de verre, c'est tous les jours faire quelque chose comme 1 million de bouteilles d'eau. Donc, c'est quand même des quantités très importantes. Alors, il y a un point important, c'est la différence entre, je vous en ai dit tout à l'heure, la glace et la vitre. Alors, ici, vous avez évidemment, vous reconnaissez ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Versailles, la galerie des glaces de Versailles. À Versailles, absolument. Et vous avez d'un côté, vous le savez, des miroirs, des miroirs d'un côté, de l'autre côté, des vitres. C'est un merveilleux endroit où le verre est utilisé pour faire deux objets extrêmement importants, les miroirs d'un côté et les vitres de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez évidemment un renvoi de lumière entre la lumière qui passe à travers les vitres, qui va se réfléchir dans les miroirs et revient dans la galerie des glaces. C'est pour ça que cet endroit est effectivement impressionnant et merveilleux. Alors, pour comprendre la différence entre la glace et le verre, vous avez ici une publicité de Saint-Gobain de 1932, donc il y a un peu moins d'un siècle, 80 ans. Et vous voyez ici la tour Eiffel à travers la glace et la tour Eiffel à travers le verre. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'à travers la glace, vous voyez une tour Eiffel qui n'est pas déformée, alors que quand vous le voyez à travers le verre, vous voyez une tour Eiffel déformée. Alors, si vous visitez en particulier à Paris les anciens hôtels particuliers, vous retrouvez assez souvent du vitrage qui sont en fait des petits carreaux et si vous regardez de près, vous verrez que ce vitrage il n'est pas vraiment plat, il est gondolé, il a des bulles et les vitres, jusqu'à récemment, étaient des vitres qui n'avaient pas une optique parfaite. Donc, la différence entre la glace et le verre, c'est que le vitrage n'est pas parfaitement plat et il déforme l'optique. C'est-à-dire que quand vous regardez dans les anciens vitrages, ce que vous voyez est déformé parce que ce n'est pas du verre complètement plat et totalement homogène. Au contraire, la glace est utilisée pour faire des miroirs et dans un miroir, il ne faut pas de déformation, sauf dans les miroirs déformants, évidemment, dans les musées. Mais quand vous vous regardez dans un miroir, vous êtes censé vous regarder et ça renvoie à l'image réelle de ce que vous êtes et sans déformation. Donc, comment on fait la glace ? Vous allez le voir un peu. On prend du verre et ensuite, il faut lui ôter tous ses défauts et en particulier, il faut le polir et le doucir. Il y a deux opérations, le doucir et le polir de façon à ce qu'il soit parfaitement transparent. Voilà. Et Saint-Gobain était célèbre parce qu'il faisait des glaces de grande taille. C'est d'ailleurs pour ça que Saint-Gobain a été créé, pour faire des glaces de grande taille, donc des glaces pour faire des miroirs. Alors, le procédé historique pour faire les vitrages, la vitre, c'était de faire non pas des bulles mais des cylindres. Donc, vous voyez quelqu'un qui fait un cylindre avec la méthode de soufflage et ces cylindres que vous voyez ici, et bien ensuite, on en faisait des vitrages et je vous expliquerai comment. Alors, il y a deux grandes séries de procédés dans les métiers du verre. Il y a le verre pour la glace pour faire des miroirs et le verre pour la vitre pour faire des vitrages. Et pendant très longtemps, ces deux procédés ont été séparés. Alors, on va d'abord voir ce qu'on a fait pour la glace et ensuite pour la vitre. Alors, pour la glace, vous preniez ces grands cylindres, vous coupez les deux bouts, donc vous faites une espèce de grand boudin creux, vous coupez les deux bouts, vous le fendez au milieu et ensuite, vous le faites réchauffer pour l'amollir et qu'il redevienne plat. Donc, le procédé historique de faire des vitrages, c'est d'abord de faire un grand cylindre parce qu'on savait souffler le verre, de lui couper les deux bouts extrêmes et ensuite de le fendre au milieu et ensuite de le laisser ramollir dans ce qu'on appelle une étendrie pour qu'il s'étende et qu'il redevienne un verre plat. C'est ça qui donne le verre des flammes. Alors, il y a eu une innovation il y a très longtemps par Saint-Gobain au début du 18e siècle qui est la coulée sur table. Alors, la coulée sur table, ça a été une innovation majeure puis ça a consisté d'au lieu d'utiliser ces grands cylindres que l'on coupait, on a mis le verre directement sur une table en acier pour pouvoir le couler. Alors, vous allez voir un petit film qui va vous expliquer ça. Voilà. Porté à plus de 1000 degrés, le verre est versé sur la table métallique. Deux ouvriers, appelés teneurs de main, maintiennent les réglettes qui déterminent les dimensions et l'épaisseur de la glace. Le verre est laminé par un rouleau sous la surveillance de deux grappineurs qui retirent les dernières impuretés. La glace est ensuite poussée dans un four à recuire, la carcaise. Voilà. Donc vous voyez... Le doucissage consiste à rendre la glace parfaitement plane. C'est la première opération de finition de la glace brute. On frotte deux glaces l'une contre l'autre en ajoutant des matières abrasives de plus en plus fines. Cette opération, répétée sur chaque face, demande plusieurs semaines. Alors vous avez compris que c'était pour faire la glace. Alors ici, vous avez un film beaucoup plus tard, alors l'autre c'est une reconstitution, de 1950 en Allemagne à Ersegenrat, d'une coulée sur table qui a été faite pratiquement deux siècles après ce que je vous ai montré. Et vous voyez le verre qui est coulé sur la table, le rouleau derrière qui va avancer et vous avez, comme le procédé historique du XVIIIe siècle, la fabrication d'une sorte de plaque de verre en faisant passer le rouleau sur ce verre qui est encore visqueux de façon à étaler comme un peu, vous faites une pâte à tarte avec un rouleau à pâtisserie. Vous voyez que c'est pas très différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux, la reconstitution de l'usine de Saint-Gobain du XVIIIe siècle et cette coulée sur table de 1950 en Allemagne, il s'est coulé 200 ans et vous voyez que les procédés n'ont pas beaucoup changé. C'est juste un peu plus grand mais pas très différent. Alors ça vous fait évidemment des plaques de grande taille, plaques qu'il faut ensuite doucir et polir. Alors je vais vous montrer le début d'un petit film intéressant, c'est que cette plaque, vous voyez, elle n'est pas très transparente parce qu'elle est un peu abîmée, parce que le rouleau est passé dessus et la surface est un peu abîmée. Donc il faut le doucir, c'est-à-dire le polir avec du matériau. Alors je vais vous montrer un petit film de comment on faisait. La glace brute ainsi obtenue était alors posée sur un grand plateau rond où il fallait la sceller au plâtre, au plâtre et au sabot. Vous voyez les ouvriers, ça s'appelle la danse des sabots. Pour bien coller la plaque, il fallait un rythme danser sur la plaque bien qu'elle soit collée au plâtre. Voilà, et ce film s'appelle la danse des sabots parce que vous voyez que les ouvriers... Bon, après il y a d'autres choses, je vais les passer parce qu'il y a d'autres petits films sur le procédé. Donc on a vu les procédés pour faire de la glace, donc pour faire des miroirs. Il fallait une grande qualité, il fallait en particulier les polir et les doucir. Pour le vitre, c'est assez différent. Il y a eu beaucoup moins d'innovation. On a longtemps utilisé le soufflage. Alors vous voyez ici des cylindres. Vous voyez quand même qu'en soufflant, on peut faire des cylindres de grande taille. Vous voyez des cylindres qui font pratiquement 1,50 m de long et 50 cm de diamètre. Et c'est ces cylindres qu'ensuite vous fendez pour faire des vitres. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, vous voyez que quand vous regardez à travers ces vitres, voilà un exemple, vous avez une déformation optique parce que ce sont un verre qui n'est pas parfaitement plat, en tout cas pas aussi plat que celui de la glace. Alors il y a eu un progrès d'un verre qu'on a fait par étirage. Donc il y a un procédé qui a été inventé dans les années au départ 30-40 qui consiste à tirer une feuille de verre vers le haut pour fabriquer du verre plat. Alors vous avez ici, je vais vous montrer... ...qui produit environ 10 millions de mètres carrés de verre à vitre par an. Faisant toujours preuve du dynamisme qu'elle a montré de son origine, la célèbre compagnie par son implantation internationale qui figure aujourd'hui l'Europe industrielle de demain. Et ensuite vous le coupez et vous le récupérez avec des ventouses pour le sortir. Alors, il y a eu une énorme innovation dans les procédés du verre qui a tout changé. C'est dans les années 60. Une société anglaise, Pilkington, a complètement transformé les procédés. Vous avez compris qu'il y avait deux grands procédés. Ils ont fabriqué soit de la glace pour faire des miroirs, soit des vitres pour faire des vitrages. Et Pilkington a eu l'idée d'un procédé qui est le procédé moderne de fabrication du verre qui fait que la glace et la vitre sont maintenant fabriqués avec le même procédé et qu'il n'y a plus de différence entre la glace et la vitre. Alors on va essayer de voir un peu comment ça se passe. Ça s'appelle le procédé float. Donc ça consiste à faire du verre fondu et le mettre sur un bain d'étain fondu. Donc l'étain, c'est un métal. Vous faites fondre ce métal à haute température et vous faites en quelque sorte couler le verre fondu sur un bain d'étain fondu et ensuite vous le tirez et au fur et à mesure que vous le tirez, il se refroidit. On va attendre que les suivants se calment. Voilà. Alors vous, je m'excuse parce que je vais vous repasser le petit film. Voilà le plan d'un four et comment ça marche. Donc ici, vous avez le four qui fait fondre le verre. Donc c'est un espèce de grand four qui fait 100 mètres carrés ou 200 ou 300 mètres carrés. Ensuite, il coule sur un bain d'étain. Vous voyez, vous allez le voir, là dessous, il y a de l'étain et il se refroidit au fur et à mesure. Quand il devient froid, il devient transparent et là, vous le coupez à la fin. Il est dur et transparent. Vous le coupez et vous avez ça qui en continue tous les jours, tout le temps, pendant 15 ans. C'est comme ça qu'on fabrique le verre. Alors ça a été une longue histoire avec beaucoup de chance et beaucoup de difficultés. Gardez qu'une chose, il a fallu pas loin de 15 ans pour mettre au point ce procédé. En fait, même plus puisque c'est un procédé qui a commencé dans les années 40 et qui a été mis vraiment au point dans les années 60. Pratiquement 20 ans de travail pour que ce procédé fonctionne. Alors, juste, alors bon, ça c'est une courbe, je ne suis pas sûr qu'elle vous intéresse beaucoup, mais elle est très intéressante historiquement. C'est le coût de fabrication du verre, des plaques de verre, à la fois pour la glace et pour les vitres. C'est combien ça coûte de fabriquer du vitrage et combien ça coûte de fabriquer de la glace pour faire des miroirs. Donc vous avez le coût de la glace et le coût du vitrage. Alors comme vous le voyez, ce coût, il descend avec le temps. On est sur 200 ans, 300 ans même, 1750, 2050. Et vous voyez que ce coût diminue et ça c'est une échelle log. Alors je ne sais pas si vous ne connaissez pas l'échelle log, mais sur chaque fois, c'est 10 fois plus cher. Chaque indication horizontale, c'est 10 fois plus cher. Donc vous voyez d'abord qu'il y a pratiquement un facteur 20 ou 30 de prix, de coût de revient quand vous fabriquez la glace ou vous fabriquez le vitrage. Ça coûte beaucoup plus cher de faire de la glace. Et surtout, sur cette courbe, j'ai mis l'innovation des procédés. Quand est-ce qu'on a inventé les procédés que je vous ai décrits ? Alors ce qui est très intéressant et c'est quelque chose de très commun dans le monde industriel, c'est que chaque fois qu'on invente un procédé nouveau, prenons par exemple la coulée en continu, et bien vous voyez que le coût baisse beaucoup et ensuite descend doucement. Le coût baisse beaucoup et ensuite descend doucement. Le float, le coût baisse beaucoup. Excusez-moi. Le coût baisse beaucoup et ensuite descend continuellement. Chaque fois que vous avez une innovation dans un procédé, vous avez une amélioration du coût de fabrication et ensuite vous l'améliorez continuellement. C'est assez classique. C'est fantastique de le faire sur un matériau qui est fabriqué pendant 300 ans dont vous pouvez avoir le coût de fabrication. D'un point de vue de l'économie, c'est assez rare d'avoir des données de ce type. Voilà. Donc j'ai à peu près terminé. Ici, c'est du verre fabriqué avec une imprimante 3D. Vous pouvez faire fondre du verre dans une imprimante 3D et obtenir des objets en vert de la taille fabriqués avec une imprimante 3D en utilisant bien évidemment cette propriété de viscosité dont je vous ai parlé. Alors maintenant, on va faire un tout petit peu de science pour conclure. Ce matériau merveilleux, ce matériau qui est à la fois solide mécaniquement, transparent, résistant aux produits chimiques, avec des procédés de fabrication originaux qui permettent de faire des objets aussi divers que des bouteilles, des carafes ou des vitres transparentes. Eh bien, ce matériau, les physiciens n'ont toujours pas compris comment il était fait. Quelles étaient les propriétés microscopiques d'organisation de ce matériau ? Il y a aujourd'hui une bataille entre deux classes de personnes. L'un qui décrive le vert comme un liquide surfondu, c'est-à-dire que c'est un liquide qui n'est pas passé au solide et qui juste, parce qu'il est empêché de passer au solide pour des raisons de ce qu'on appelle de cinétique, donc de rapidité avec laquelle on passe au solide, il reste liquide même quand il est solide en quelque sorte. Il reste désordonné. Et puis, une autre classe qui dit que c'est un nouvel état de la matière. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en 2018, ce débat existe encore et que les physiciens ne savent pas décrire complètement si le vert, c'est un liquide surfondu ou si c'est un nouvel état de la matière. En fait, il y a un papier récent basé sur une théorie de quelqu'un que j'aime bien parce que c'est un ami de longue date qui est Jean-Philippe Bouchot qui a l'air de présenter le vert comme un matériau qui est un matériau avec une nouvelle forme de la matière et des expériences qui ont été faites, ce papier est paru l'année dernière, donc il y a un an, ont l'air de confirmer que le vert correspond bien à un nouvel état de la matière. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Anna Lonzo qui, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé beaucoup d'images d'archives qui sont fantastiques à Saint-Gobain parce que Saint-Gobain est une entreprise qui existe depuis 351 ans. Donc c'est une très vieille entreprise. On a beaucoup d'archives et j'ai utilisé évidemment ces archives pour pouvoir vous faire cette présentation. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Applaudissements Alors, est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave parce que comme ça, on tiendra mieux les horaires. Vous avez vu, il y avait vos camarades qui étaient... Voilà. Bon, écoutez. Oui, vas-y. Alors, je vais savoir comment on faisait les miroirs ? Est-ce que c'était le même procédé ? Qu'est-ce qu'on rajoutait ? Alors, pour faire un miroir, et donc c'est une très bonne question, je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, vous commencez par avoir un verre plat de la glace qui a des très grandes qualités optiques parce que vous ne voulez vous voir pas déformer à travers le miroir. Mais pour que le miroir vous renvoie à votre image, il faut mettre quelque chose derrière qui réfléchit la lumière. Et le verre, il est transparent. Donc c'est derrière qu'il faut mettre quelque chose qui réfléchit. Alors, historiquement, on faisait des miroirs au mercure. On faisait ce qu'on appelle un amalgame de mercure et d'étain. Quand on met de mercure avec de l'étain, vous avez quelque chose qui effectivement précipite sous forme d'un métal qui est un métal comme un peu l'acier poli qui renvoie la lumière. Donc on mettait à l'arrière de la glace, c'est d'ailleurs comme ça que sont faits les miroirs de la Galerie des Glaces de Versailles, cet amalgame de mercure. Mais le mercure, c'est un produit très toxique. Et donc, les ouvriers, au bout de 10-15 ans, ils mouraient parce qu'ils respiraient des vapeurs de mercure qui sont très toxiques. Donc, au XVIIIe siècle, on a interdit d'utiliser le mercure et on est passé à de l'argent. Et donc, les miroirs modernes sont faits avec une légère couche d'argent qui est à l'arrière du miroir et qui donne cet aspect métallique qui vous renvoie à l'image. Donc, aujourd'hui, un miroir est fait avec une couche d'argent à l'arrière d'un verre très transparent. Voilà. D'autres questions ? S'il y en a ? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et on prendra les suivants. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501